voilà pour le read on peut pas beaucoup traîner on ajoute juste le code php ici en haut qui va nous renvoyer certains résultats voilà on dit oui 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 qu'on a fait la connexion et puis on envoie notre requête avec vidéo d'abord on crée la requête qui est select tour from utilisateur voilà ça c'est l'entrée requête et puis on passe les p2 maintenant voilà p2 il peut pas il peut pas la requête et puis dollar s.exe voilà on a ajouté le coin ce connexion pour appeler celui là on a fait notre requête là qui appelle notre requête qui appelle tout dans la table utilisateur on a exécuté notre requête jusqu'à ce niveau là et voilà ici nous avons notre table ici qu'on employait on ajoute le titre on ajoute on ajoute les lignes et pour ajouter les lignes on appelle notre requête ps et puis on va mettre ça dans la table temporaire qu'on a créé utilisateur on va afficher ça ici vous voyez par exemple si on finit si bon on existe d'abord voilà ils sont déjà là ce qui s'est trouvé dans notre base de données donc on n'a plus besoin d'aller là pour vérifier on peut vérifier même ici si on ajoute encore pour l'option par exemple notre com on met le password et puis on crie sur save il s'ajoute directement voilà et ça c'est les ruides donc on a créé on lit on a fait ça là bas et puis on va faire quelque chose maintenant pour update donc on doit ajouter quelques boutons là pour la mise à jour